Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de mes petites découvertes, coup de coeur du moment j'adore faire ce style de vidéo, comme ça, ça me permet de partager avec vous tout ce que je découvre, tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie et du coup c'est toujours sympa de partager ça pour se refiler le bon parler c'est un livre, vous savez qu'en ce moment j'aime beaucoup lire, je repris les lectures parce que au final j'aime bien ça, ça occupe et ça m'apaise, ça m'occupe bien donc j'aime beaucoup et j'ai lu le livre de Monica Murphy qui est Never Forget celui-là c'est le premier tome, donc il est chez HarperCollins je vous lis donc le petit résumé pour que vous puissiez savoir ce dont ça parle quand Ethan s'est lancé à la recherche de Cathy, la fille qui l'a sauvé des griffes de son kidnappeur 8 ans plus tôt, il voulait simplement s'assurer qu'elle allait bien qu'elle avait repris le contrôle de sa vie, qu'elle était heureuse peut-être enfin ça c'est l'excuse qu'il s'est donné car à la seconde où il a posé les yeux sur elle il a su qu'il voulait plus, beaucoup plus, alors il a fait tout ce qu'il s'était toujours interdit il est entré dans sa vie sous son nouveau nom, sa nouvelle identité et chaque jour qui passe il s'enfonce un peu plus dans le mensonge mais comment faire autrement alors qu'il est le fils du monstre qui a changé sa vie à jamais donc comme vous l'aurez certainement compris c'est l'histoire de Cathy qui a été kidnappée, maltraitée et violée donc voilà c'est vraiment pas une histoire drôle mais c'est un peu le principe de la dark romance donc c'est aussi des sujets qu'il faut aborder puisque c'est des sujets qui arrivent dans la vie, dans la vraie vie juste un petit point pour vous rassurer sur ce qu'est la dark romance il n'y a absolument pas de description de scène de viol, c'est pas trash du tout en fait c'est le franchissement ultime de l'interdit c'est à dire qu'en fait c'est une histoire d'amour, de désir et de violence dans laquelle l'auteur joue un peu avec les limites de la morale mais tout en restant très respectueux au niveau de la femme etc donc voilà, n'ayez pas de crainte sur ce que vous allez pouvoir lire dans ce livre et du coup elle va être sauvée donc par le fils de son agresseur qui est William et qui change d'identité 8 ans plus tard pour en fait la retrouver et qui donc maintenant s'appelle Ethan Merci à mes Tipeurs et a mes Tipeurs et a mes Tipeurs et A.C. Sous-titrage ST' 501 Donc ça c'est le premier tome Never Forget que j'ai fini et j'ai hâte de commencer le deuxième Never Forgive La fin du premier est assez terrible je dois vous le dire Du coup forcément on s'imagine le pire pour celui-ci Je vous lis quand même celui, le petit résumé, le petit synopsis de derrière Comme ça, ça va vous mettre en haleine On dit que la vérité blesse En ce qui concerne Catherine, elle l'a plutôt anéanti, ruinée, lacérée, déchiquetée Alors qu'elle tombait amoureuse d'Ethan, il lui mentait Alors qu'elle s'ouvrait à lui, il la trahissait Elle devrait le haïr mais elle ne peut pas Ce qui existe entre eux est trop fort pour être détruit Elle ignore ce que c'est mais une chose est sûre Elle ne sait plus vivre sans Ethan D'une certaine manière, étrange, dangereuse, inquiétante Elle a besoin de lui Une bouleversante conclusion pour l'histoire d'amour la plus interdite qui soit La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une série que j'ai dévorée littéralement Comme toutes les séries A chaque fois que je suis à fond dans une série, moi ça ne dure vraiment pas longtemps Et cette série, je ne sais pas comment on prononce ça C'est The OA Je ne sais pas Voilà, c'est ça Tout simplement Elle est sur Netflix, de toute façon je regarde mes séries uniquement sur Netflix Et j'ai adoré, il n'y a qu'une saison de 7 ou 8 épisodes Je ne sais plus En tout cas, vous avez un peu de quoi faire parce que les épisodes durent une heure à chaque fois Du coup moi je l'ai fait je crois en 3 ou 4 jours Je regardais 1 ou 2 épisodes par soir avant de m'endormir Mais en général je m'endormais toujours devant le deuxième Et j'ai adoré Pour vous raconter très rapidement l'histoire En fait c'est l'histoire de Prairie Johnson Qui a disparu en fait depuis 7 ans Et tout d'un coup elle réapparaît Quand elle a disparu, elle était aveugle Et là on la retrouve plus aveugle Du coup Mais on va essayer de comprendre pourquoi elle n'est plus aveugle Et ce qui lui est arrivé pendant ses 7 ans Et c'est juste un truc un peu dingo C'est notre fille Qui sont ces gens ? Elle ne nous avait jamais vus Il y a 7 ans quand elle était portée disparue Elle était aveugle Maman Vous vous souvenez du déroulé des événements Qui ont mené à votre disparition ? Je veux que vous fermiez les yeux Je veux que vous imaginiez tout ce que je vais vous raconter Comme si vous l'aviez vécu Comme si vous étiez avec moi Comme si vous étiez moi Je n'ai pas disparu Je suis restée présente tout du long Mais la plus grosse erreur que j'ai faite A été de croire que si je tendais un beau filet Je n'attraperais que de belles choses Je me souviens de tout Ensuite Pour continuer un peu dans la même gamme Je me suis dit que j'allais vous faire une série Un livre et un film Donc on passe au film Et j'ai vu la dernière fois en allant à Paris dans le train Un film qui s'appelle Le Petit Locataire Avec Karine Viard Qui est une actrice que j'aime beaucoup Et le film est vraiment très sympa On rigole, on pleure Franchement c'est super bien joué C'est super drôle C'est trop mignon Vous inquiétez pas Les symptômes de la ménopause sont très proches de ceux de la grossesse C'est peut-être une erreur Ça arrive ? Non Oh il est super grand Tout va bien Ben non Quel crotte ! Mais... Le père ? Non Mais tu ne vas pas me la faire à chaque fois ça là Tu me prends pour une pute ou quoi ? Non mais non Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non mais on ne tombe pas enceinte à ton âge franchement ! Alors comme ça Vous le faites encore avec Jean-Pierre ? Je ne sais pas que les mamies aient le droit d'être enceintes ? Ouais Ben personne ne savait Te voilà de nouveau habité Hein ? Ben oui T'as un petit locataire Qui loge dans ton ventre Ben là c'est carrément un squatter en fait Jean-Pierre j'ai bien réfléchi Elle est trop vieille pour ça Non mais tu nous imagines J'ai déjà du mal à me baisser trois J'ai ramassé mes chaussettes Ouais enfin je te rassure tu l'as jamais fait Ca va quand même falloir que ça change ici Ca fait quarante ans que tu nous fais chier avec ta gym Ca fait deux ans que t'es au chômage C'est plus un break C'est un renoncement Couper des arbres folles sur l'autoroute Ca me fait pas bander On te demande pas de bander Jean-Pierre On te demande de travailler Je crois que c'est pas un hasard si ça nous arrive là maintenant Tu comprends ? Tu vois pas un signe toi ? Enfin Nicole mais t'es complètement inconsciente Ca fait du bien Bah tu verras La proprio c'est pas un cadeau Et franchement voilà c'est juste trop mignon comme film Je pense qu'il faut le voir Ca fait passer un très bon moment Ensuite on passe un peu plus à la gamme beauté Et j'ai découvert des ombres à paupières de chez Benefit Que j'ai reçu Vous avez mis des snaps J'ai reçu un énorme coffret Avec toutes leurs nouveautés Et c'est juste j'adore en fait C'est un duo shadow blender Et j'adore 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 Ca vous fait un espèce de petit smokey sur les yeux Qui est juste bah du coup super facile à réaliser Puisque vous avez un petit embout mousse comme ceci Vous prenez l'embout Vous faites ça Tac Vous avez les deux couleurs qui se mettent Et vous mettez sur votre paupière Et c'est fini Donc je trouve ça juste génial J'adore Il y a des tonnes et des tonnes de couleurs possibles Donc voilà moi je vous en montre deux comme ça Histoire deux Mais j'adore Franchement je suis fan Ensuite on passe à une autre catégorie Qui est plus la catégorie décoration, maison etc Vous savez que j'adore ça Et que j'adore les bougies Et je me suis acheté la dernière fois Une bougie de chez Max Benjamin Donc je ne connaissais pas du tout J'ai décidé la dernière fois de m'acheter quelques bougies De marques que je ne connaissais pas Pour faire de nouvelles découvertes Et je suis vraiment très très agréablement surprise Par cette marque là Celle-là est à la vanille Enfin Tahitian Vanilla Donc vanille de Tahiti Soyez en clair dans la traduction Et bah je l'ai presque fini Bon ça se voit pas parce que c'est un peu blanc Mais genre il me reste ça Je pense que voilà J'ai jamais utilisé une bougie aussi vite Je l'ai allumée tous les jours Depuis que je l'ai commencé à la mettre Elle parfume tout mon salon Qui est pourtant assez grand Et je trouve que c'est rare de trouver des bougies Qui arrivent à parfumer des grandes pièces Ensuite je voulais vous montrer Mon nouveau chouchou Qui est très lourd Qui est ici Je suis juste trop 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 fan De mon petit bonsaï en serre De chez Green Factory J'ai acheté ça Quand j'étais à Paris Il y a quelques temps maintenant Il y a facile un mois Je l'ai acheté au bon marché Ils avaient un stand En fait j'avais découvert ça sur internet Et j'avais flashé dessus Mais leur boutique C'est seulement à Paris Et nous on en avait pas à Montpellier Et ils ne font pas de livraison Ce que je comprends Parce que livrer une prelande Comme ça par la poste Ça aurait été compliqué Mais du coup Voilà J'en ai profité la dernière fois Que j'étais à Paris Pour m'en acheter un Et j'ai flashé sur ça Le pot est magnifique Vous avez un petit bouchon En liège là Je trouve ça trop beau Je suis vraiment fan Et si vous avez l'occasion D'être à Paris Et de découvrir Bah toute leur création Parce qu'ils ont plein plein De choses Plein de tailles différentes Plein de sortes De plantes à l'intérieur Bah voilà Franchement Je trouve que à offrir Ou à s'offrir C'est juste Bah trop joli Moi qui adore La déco Et les plantes Je trouve que c'est Un combo parfait Dernier petite chose Que j'adore Et dont je suis fan Et qui me fait craquer Après je vous laisse Tranquille C'est le petit Tipeee Que j'ai acheté A Brooklyn Je l'ai commandé Sur le site Etsy Un soir Avant de m'endormir En fait j'arrivais pas à dormir Je vous raconte ma vie J'arrivais pas à dormir Et du coup Je traînais sur Etsy Je regardais ce qu'il se faisait Et là Je ne sais pas pourquoi On m'a suggéré Un Tipeee Pour chien Comment vous dire Que mon coeur De maman A fait 30 secondes Pour se décider Cliquer sur acheter Donc j'ai acheté Un petit Tipeee A ce truc en poils Et voilà Je suis gaga Je trouve ça trop chou Alors évidemment C'est petit Donc si vous avez Un Doberman Évitez Mais voilà Si vous avez Un petit doudou comme elle Ou un chat ou quoi Franchement Dans le salon C'est juste une déco Trop mignon Même dans une chambre ou quoi Donc voilà Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Que ça vous a fait découvrir De nouvelles choses Moi en tout cas J'adore faire ce genre de vidéos J'adore regarder ce style de vidéos aussi Donc voilà De temps en temps J'aime bien vous en faire Là il y avait pas mal de trucs Puisque ça faisait un moment Que je vous avais rien présenté Au niveau de mes favoris En tout cas Je vous souhaite Un bon fin de week-end Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao